La vérité, imaginez-vous, comme je l'ai dit récemment, le président de l'Assemblée Le président de l'AssembléeТыu Provincial yagouma, il est d'abord rwandais partout, sans connivence avec les groupes armés Toujours le rwandais, j'ai l'impressionça que le Rwandais, Wild 그다음에 congolais C'est lui qui est à l' doomed Il y a toutes les mesures de la scol Sister Of ør succeed Pour le Congo, nous avons 250 éthines, 451, la France n'a pas voulu que ces entreprises ne soient pas pétrole dans le Congo. Pendant qu'elles vont exploiter la Rwanda et la Calvère. Vous comprenez ? C'est pour vous dire qu'il soit quelque chose de les avertir à la politique. Moi, je ne suis pas politique comme nous. Nous, il y a des autorités dans les zones. Moi, je suis politique. Nous devons ouvrir l'air et les bombes. Parce que les conclots, nous avons déjà compris qu'il y a eu le Congo. On va balkaniser le Congo et payer nos richesses. Vous comprenez ? Dans la Rwanda, il n'y a pas de courage. Il n'y a pas de réunir le Parlement du Rwandais. Même si je n'ai pas dit, nous devons aller réclamer nos terres au Congo. Vous comprenez ? Quelle terre du Rwanda est-il ? Il fait allusion à 300 kilomètres de haut. Vous comprenez ? Dans tous les pays, nous devons déverser les Rwandais dans le Congo. Nous devons déverser les Rwandais dans le Congo et nous devons occuper les territoires Congolais. Ils sont vus par les autochtones. On comprend ? Les Congolais de la télévision, nous devons nous aider. Nous devons nous aider à faire la politique et la réputation sur le Congo. Nous devons nous aider. Le président et le sénateur, il y a IDPS, leur structure de la politique, leur réflexion, la politique, pour comprendre qu'il y a exactement différents entre les sénateurs et les parlementaires à Debout. Ce qui nous a mis à passer, il y a des clés, il y a des infos. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme j'avais dit dans l'émission précédente, je suis le président à la sénateur à Debout, à Idepès. Comme j'avais dit, à la base, nous sommes tous des combattants. Nous avons créé une structure à la sénateur à Debout au lendemain des élections chaotiques à 2011. Il y avait comme une structure à réflexion à la politique, il y a de débattre à la question politique de l'ère qui nous a dit. Parce que l'Ideepès, il y a partout, il y a des réflexions. Il y a des réflexions, il y a des réflexions. Il y a des personnes intelligentes. Voilà pourquoi Bissot a un peu de démarcation. Vous comprenez, il y a un courant de pensée et il y a des réflexions. Parce que Bissot a un rang. Il y a des combattants et des combattants politiques. Il y a des combattants et des combattants politiques. qui ont fait un impacité. Il y a des hommes qui ont fait un groupe quand les gens dans les prochains cours sont fixés. Pourquoi ? Parce que les gens ont fait du coup qu'il y a des écoles. Et il y a des étudiants. Mais dans le Sénat, il y a des temps, au cours de nos réunions, le samedi, il y a des combattants. Il y a des orientations. Il y a des forces politiques qui ont une vision d'une partir. Voilà, il y a des mêmes actions. le Sénat et le Sénat sont tous les partis et les nouveaux adhérents sont toujours orientés par les cellules et les communes. Il faut toujours accompagner les partis et les dépasser pour les membres. Merci beaucoup, Président de Marseille, Président des sénataires. Je me suis dit que j'ai dit que l'arrivée de la troupes ougandais c'est créé des frustrations au sein de la République. Par rapport à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a des troupes ougandais qui s'occupe de son conquis mais l'absence totale des militaires est en train de se faire. Qu'est-ce que c'est la vidéo ? Je me suis dit qu'il y a des troupes ougandais qui s'occupe de son conquis, mais en présent, il y a des militaires en train de se faire. Qu'est-ce que cela veut dire, Monambouka ? Merci, je vais répondre à la question. Je ne suis pas venu pour contredire Monambouka, ministre Mouyaya. Mais moi, je suis un intellectuel congolais. Nous allons analyser les effets. Voilà, je suis là aussi pour analyser les faits. Et par rapport à l'information, il y a des complots contre notre pays. Vous devez comprendre qu'il y a des missions précédentes. Mouyaya, il est politique. Mais moi, je suis analyste politique. Le problème du Congo, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec le Congo. Il n'y a pas d'accord avec la balkanisation. Il n'y a pas d'accord avec le pillage des ressources du Congo. C'est ça, les deux problèmes. Il y a des insécurités dans la partie est. C'est ce que je disais. Mais je disais que, tant que la Monisco est en train de mourir, la guerre est en train de mourir, vous comprenez ? Vous comprenez ? commis à la fin de leur mandat, il n'y a toujours pas d'insécurité dans la partie Est pour être justifié, maintenu ce qui est en Congo. C'est ça la vérité, papa. Vous comprenez ? Donc moi, je suis en train de faire des analyses objectives, sans émotion, sans passion. Par rapport aux informations, les complots qui ont été mis en Congo, les complots qui ont été mis en Congo. Notre président, lorsqu'il y a un appel d'offres, il y a un bloc pétrole, un bloc gazier. On a vu les Américains envoyer leur émissaire ici. Vous comprenez ? John Kerry. Pour dire à notre président que nous ne pouvons pas exploiter ces blocs pétroliers. Vous comprenez ? Alors, tant que vous avez le courage, il y a des gens qui ont été mis en France. Les présidents à Benga, des pétroliers français, entre autres entreprises françaises, il y a Elf. Vous comprenez ? Je suis totale. Il y a des gens qui ont été mis en France. Pourquoi ? Parce que c'est que le Congo est déjà partagé pendant la grande puissance. Vous comprenez ? Il y a des gens qui ont été mis en pétrolière français, en entreprise française, qui ont été exploiter le pétrole dans la Calbert. Vous comprenez ? Ils ont été mis en Congo, ils ont été mis en Congo, ils ont été exploiter le gaz, le pétrole dans le Rwanda. Mais pourquoi est-ce que le Congo est déjà détenu les milliers de barils de pétrole ? Mais pourquoi ? Ces entreprises, ils ont été exploiter le pétrole dans le Congo. Vous comprenez ? Par rapport aux complots, on a toujours. La France n'a pas voulu que ces entreprises se mettent en pétrole dans le Congo. Pendant qu'ils ont exploité le Rwanda, ils ont exploité le La Calbert. Vous comprenez ? C'est pour vous dire que ce soit tant qu'ils les avertis à politique. Moi, je ne suis pas politique comme moi. Moi, je suis politique. Je dis que nous devons ouvrir l'œil et les bons. parce que les complots sont les complots qui sont les morts. Balkaniser le Congo et prier nos richesses. Vous comprenez ? Comme le Rwanda, il y a le courage de réunir le Parlement au Rwanda. Et si vous avez dit que nous devons aller réclamer nos terres au Congo. Vous comprenez ? Quelle terre au Rwanda est-ce qu'il a ? Il fait allusion à 300 kilomètres à proposer à un musée pour appeler ça. Vous comprenez ? Si vous avez dit qu'il a besoin de déverser les Rwandais tous dans le Congo, c'est qu'il a un dessin. pour occuper jadis le territoire congolais où ils allaient vider par les Autochtones. Vous comprenez ? La vigilance afflique sur les sécurités qui sont les pouvoirs. Déjà, nous avons déjà un territoire à part entière. Parce que déjà, lorsque moi, je suis en train de rouler, je suis en train de faire des bourgoumestres et je suis en train d'être. Parce que nous avons les lélo et ils allaient occuper la grande partie de tous les Rwandais. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez déclaré l'autonomie dans la mine. La mine est comme un pays dans un état comme les Soto de la 4 Afrique. C'est ça la vérité. Je ne suis pas verti à la politique. Vous comprenez ? et je suis en train d'avoir arrêté ces manœuvres-là. C'est un peu parce qu'il n'y a pas la même chose. Parce que lélo, chef Koutimi, c'est un Rwandais. Il ne l'a pas fait. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Vous comprenez ? si vous êtes en train de dans la mine, il y a une majorité de Rwandais. Vous avez déclaré l'autonomie. Or, si vous avez réclamé l'autonomie, il y a déjà un état dans un état dans le Congo. Comme les Soto. Papa, nous ne devons pas nous voiler la face. Le problème à Congo est très préoccupant que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a un dévoilé secret, il y a un complot que beaucoup de Congolais ne sont pas les gens. C'est un secret qui est où ils allent maintenant pour qu'ils ne peuvent appliquer les gens. Quand vous, aujourd'hui, moi, c'est Nicolas Sarkozy qui a dit à nos députés nationaux que vous devez partager vos minerais avec les pays voisins. Papa, même si nous sommes des imbéciles, est-ce que la France pourra partager ses minerais avec la Belgique ou la Grande-Bretagne ? Le Congo est vaste. Il y a certains territoires où il y a autorité à l'État. Il fait allusion à quoi ? Pour lui, il y a un territoire où il y a un Congo qui a une capacité à exercer autorité à l'État. Il y a un jadis occupé par les Rwandais qui a pris les apatrides. Il y a un piège qui a fait l'État dans Londres par rapport à la question où il y a un paysage. Il est tellement malin. Parce que Félix, si vous avez dit que le paysage était un paysage qui a été congolais. Automatiquement. Il y a eu un paysage qui a été congolais. Comme le Congo est en face qui a été congolais. Il y a eu un paysage. qui a été congolais. Il y a eu un paysage. 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 Il y a eu une grande puissance. Il fallait que le paysage soit un paysage. Il y a eu 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 un paysage. Mais il y a eu un paysage. Papa, les Congolais sont les plus grands. Nous devons nous laisser berner par ces gens. La communauté est en face. La classe. Nous avons étudié. Au Congo, nous avons 250 étnies. 450 tribus. Il n'y a jamais eu de tribus qui est en face. Il y a eu un paysage. de la nationalité. Seulement les Rwandais. Seulement les Rwandais. Si ils ont dit qu'ils ont la solidité Congolais, ils ne sont pas les plus grands. Mais pourquoi seulement c'est eux qui nous créent des problèmes. Comme je suis dit qu'ils ne sont pas sur la nationalité. Mais ils ne sont pas sur la plaque tournante. Il y a eu un paysage de la mineurée au Congo au fournir au Rwanda. Mais papa, on doit se dire de la vérité. Président, il y a l'ensemble provinciale et il y a un paysage. Ok ? C'est un Hutu. C'est un Hutu. C'est un Rwandais. Il est en connivence avec les groupes armés. Pourquoi l'Angolais est-il ? Pourquoi le Congo est-il ? Seulement elle est Rwandais. Ils ont fiché leur comportement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients de ces complots. C'est pourquoi le mode opératoire est-il qui est-il pour arriver dans l'objectif qui est-il. C'est ça le problème. Nous fichichons leur comportement dans notre pays. Ce qui est 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 c'est toujours cette communauté rwandais que nous avons acceptée dans notre pays. Il y a des Congolais qui vivent au Rwanda. Pourquoi les Congolais sont posés dans le Rwanda ? Seulement elle est touchée. C'est pour vous dire qu'il y a un Congo pour une mission. C'est ça la vérité papa. Il y a un Congo pour exécuter une mission aux arrières de la grande puissance. Parce que c'est eux qui devaient maintenant occuper le territoire congolais où ils n'ont à l'église et les touchés. C'est ça la vérité. Ils ont sécré la pollutionnelle. Les Congolais comprennent et c'est ça. Beaucoup des Congolais sont inconscients sont distraits. Mais nous les Congolais avertis qu'il y a des complots. C'est ça les complots. Merci beaucoup au Marseille présent sénateur. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans le dossier de la barcadisation ou des complots qui ont été appelés à tout moment et qui ont été veillés la barcadisation. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir ? Les gens ne peuvent pas vivre la barcadisation parce que la politique c'est comme si elles ont faiblir les gens à Marseille. On dit que nos dirigeants sont des hommes d'Etat qui sont allés sur la place de la publicité. C'est nous les peuples avertis qui devons informer certains Congolais inconscients qui ne peuvent pas comprendre. Est-ce qu'il y a des Congolais conscients Mme Bocat ? Bien sûr comme moi je suis un Congolais conscients. Il y a beaucoup de Congolais qui ne savent pas que notre Congo est victime d'un complot international. Voilà pourquoi les jeunes comme moi sont les gens qui sont conscients. Quand le président est-il la mobilisation nationale. Mais c'est clair que c'est ça. Le reste c'est à nous de véhiculer ces messages. Nous devons nous lever comme un seul homme être derrière notre chef de l'Etat parce qu'à lui il ne paie rien. Le complot n'est pas contre la personne de Tshiseki mais contre notre pays. Il y a des collègues qui ne sont pas les cabos. Quand le président vous dit à chaque fois que c'est un senti médiatique à Londres tant que je serai président à 5 cm il dit à qui ? Il faut que il y ait une langue pour qu'on comprenne. Il y a un gouvernement premier voyage à l'Obi tant que je serai président aucun centimètre il a rappelé ça deux fois. Un chef d'Etat pour qu'on comprenne et faire face à la balkanisation. Il avait tout dit c'est à nous maintenant qu'on a relayé ce message auprès les Congolais pour comprendre notre pays et faire face à la balkanisation. C'est un secret pour qu'on comprenne que le pays est sous menace à la balkanisation. On est conscient mais à tant que chef d'Etat à tant qu'un homme d'Etat il n'y a pas. Mais à l'Obi il n'y a pas une forme voilée. Il y a Londres il y a des compatriotes à Londres il y a des goma. Quand le président continue à vous dire que non tant que je serai président aucun centimètre vous pensez que les militaires ne comprennent le langage politique. les initiés politiques toujours comprennent le langage politique de la chef d'Etat parce qu'il sait que le Congo a sous menace à la balkanisation. Moi je ne suis pas contre ces troupes-là mais j'interpelle seulement nos autorités. Il va se laisser berner par ces gentils parce qu'il n'y a pas pas importe la volonté de la chef d'Etat africain à aider le Congo avec l'air militaire mais il va se dire que les gens sont présidents de la marionnette de la grande puissance. Vous comprenez ils ne peuvent que faire faire leur volonté. Prenons l'exemple tout le monde est président de la Tanzanie. Vous comprenez le président de la Tanzanie il avait un autre discours pour le Congo alors nous devons envoyer nos troupes pour nous aider le Congo pour mettre fin dans la sécurité où nous avons mais récemment ici au cours d'un sommet en Afrique d'ici le langage a changé. Alors les troupes tanzaniennes n'étaient pas le Congo pour qu'elle boungater. Vous comprenez un peu ça vous comprenez que ça sous-entend à quoi elle a subi de pression par rapport à leur parrain internationale. Vous comprenez l'an dernier ministre d'Etat angolais chef de la maison civile de la joie de l'Orendu avant la troupe angolais à changer de langage à l'an dernier à proposer préalable pour que les troupes angolaises en Congo il faudrait mettre fin aux hostilités en Congo et puis les troupes angolaises sont en Congo pour les bondater papa ça saute aux yeux mais qu'est-ce qu'on va y faire ? Parce que notre président a zali intransigeant par rapport à ses positions Il y a des autorités congolaises qui ont mis la troupe régionale qui ont besoin de l'Orendu à tant qu'initiés nous devons leur tenir à l'oeil parce qu'ils sont prêts à tout parce qu'ils vont dépendre des mentors internationaux toi tu penses que Joël Lorenzo ce qui est français c'est bengué la grande Bretagne c'est bengué c'est bengué c'est des marionnettes la grande puissance c'est ça le problème merci beaucoup présent Marseille est au bloqué de ce côté de la partie est du Congo tu as dit que 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 tu as dit la justice congolaise il est en train de faire les efforts pour remonter l'appareil judiciaire mais c'est comme si les gens qui sont en train de travailler à la justice congolaise je suis un chef de l'état qu'est ce que c'est que tu as dit 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 au plus haut niveau moi je pense que c'est la justice qui élève une nation le haut le magistrat congolais la justice congolaise est là sony le haut le haut le haut c'est que tu as dit qu'il est détourner il 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 est libre il est vacu à leur occupation mais les paisibles citoyens souffrent parce que il est qui est qui a coupé cette justice en tout cas est chef de l'état moi je pense que les ministres de justice devaient démissionner pardon la ministre de justice devait démissionner madame je vais vous dire sans passion sans sentiment madame rose madame rose elle est incapable il s'est censuré un magistrat est-ce que vous savez qu'il y a des magistrats où il y a des réseaux comme mafié certains avocats qui ont été cadastrés pour les spoliers dans les pays les congolais ce n'est pas moi il y avait une victime qui a dit ça moi je pense à Claude Maluma il y a des magistrats qui ont dit qu'il y a des magistrats pour le savoir qu'il soit chef de l'état de la justice mais moi j'ai dit tout ce que j'ai dit si j'ai dit que j'ai dit qu'il y a des magistrats il y a des magistrats qui n'a pas eu comme si j'ai dit au sommet il y a des affaires il y a des liens et qu'il y a des magistrats et qu'il y a des magistrats et qu'il y a des magistrats c'est ça dans la zone au bas qui fait maintenant le président le conseil ne sont pas magistrats mais c'est qu'à nous l'état qui fait madame rose par rapport à tous ces magistrats par rapport à la dérive haut niveau de la justice ils ont des magistrats ils ont des choses ils ont des choses ils ont des choses qui disent ce qu'on dirait nous qui est partagé de la justice ils ont des tribunaux ils ont des bêtises des magistrats ils ont des salas ils ont des jugements au profit de leur ventre vous vous comprenez ils ont des libérés ils sont coupables ils sont innocents c'est ça la justice qu'on laisse aujourd'hui et ce que fait cette ministre là qu'est fait rose par rapport à tous ces magistrats est-ce qu'à ce qu'il y a même temps il y a une équipe et qu'il y a des cours et tribunaux et qu'il y a des cours et tribunaux ils ont des initiatives pour ça pourquoi ils ont sanctionné les magistrats verrés dès lors que ces magistrats verrés ne sont pas sanctionnés il y a des salas il y a des gens qui ne sont pas ils ont des pistes pour la bonne justice c'est la bonne justice il y a des choses qui ne sont pas qui ont des matèlés sur ça il y a des gens qui ne sont pas qui ne sont pas libres il y a des justices qui ne sont pas et qui ne sont pas inféodés les actifs sont libres comme ils se doivent mais ils ne sont pas des bêtises moi je pense justice il faut le président Félix sur cette justice et ça le président français Macron il n'y a pas mais il n'y a pas un ministre qui a détourné après quelques jours il est libéré il n'y a pas un ministre qui a détourné parce qu'il y a laissé il est libéré comme le dossier qui a détourné il y a la fondation Marie-Antoinette et il fait partie du ministère des affaires sociales un certain monsieur qui prétend qu'il y a un concession à l'état non pas un certain monsieur il a corrompu certains magistrats parce que pour que il n'y a pas que ça ait raison il a notifié la fondation Marie-Antoinette un certain agent qui a réception qui a couru c'est faux pendant que il y a un jugement par défaut après ça résonne mais il n'y a pas de tel juge de tel magistrat qui nous a dans ces pays on voit ça la sonne c'est qu'il y a l'aspo il y a soi-disant de Marie-Antoinette pendant que Marie-Antoinette a créé en 1977 la fondation a été créée en 1979 en sa mémoire mais c'est à l'état il y a il y a un jugement qui a été créé mais l'élo justice congolaise avec la manigance la banque c'est à l'état pour que la fondation Marie-Antoinette concessionnaire la justice congolaise que les chefs de l'état ont mis sur un dossier nous en savons quelque chose c'est ça la justice congolaise où est la madame la ministre par rapport à tous ces magistrats et puis les ministres à faire ce qu'il y a un conseil des ministres mais nous voulons dire que c'est plus fort que l'état congolaise au moins un dossier n'est pas avocat de la république corrompu papa quand même quel genre de justice que les chefs de l'état ont mis un peu par rapport à cette justice qui reste sonne combien de dossiers que l'IJF a déposé les banques il y a des tournements parce qu'il va poursuivre les nannes il y a un dossier un ministre qui a déposé le droit de justice et Vandeli pour ça c'est que il y a l'un qui il y a poursuivre la justice c'est un modèle c'est la justice qui a été développé moi je pense que le développement d'un état c'est l'affaire de tout le monde ce n'est pas l'affaire de l'état le chef de l'état n'est pas omnipotente tant nous avons collaboraté avec nous nous avons la vision d'un niveau de la justice c'est une justice indépendante c'est une justice qui est réellement indépendante mais les magistrats ne sont pas fauchés au profit de leurs intérêts ils sont rendus par défaut à l'Oukouta pendant que la partie a notifié qu'ils ont accusé de leurs intérêts et qu'ils ont les jugements par défaut et qu'ils ont raison et qu'ils ont la justice qu'on l'aise aujourd'hui merci beaucoup au président quand on parle de justice il y a la police appareil la police et la nomination il y a Jean-Jacques il y a rapacé le général Kasson il y a un profil il y a un changement dans le commandement de la police bon d'abord nous félicitons les promis à niveau de la police au étranger le secours tout le monde a mis ça à la papa mais nous les félicitons quand même parce que le général a l'on abonne qui a connu un peu nous espérons qu'il a porté tout à niveau de la police la police n'est pas inexistante aujourd'hui on a commis le colère il y a un cas à 0 mètres la police il y a une garantie il y a un cas 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 la police inexistante vous comprenez donc moi je pense que réformer au président Salih en tout cas il faut veiller sur ça et puis le VPM intérieur il y a un mot Peter Kazadi il y a un peu qui a un policier dans la police il y a un policier inexistante vous comprenez certains éléments la police collabore avec les coulouna les coulouna ils sont tombés pour le personnel de la police et les policiers libéraient comment un un civique a besoin de la police comment ça comment expliquer ça moi je pense je pense que 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 j'ai un appartement qui est vendre dans le système de la politique dans le Congo il y a 23h voisin qui a la police la police dans la côte à Sona à Kota mais c'est est-ce que quand il y a besoin de ranger de la police tu as pas de l'option quand il y a un quittance tu dois foutre 200 euros la banque mais il y a un peu est-ce que vous comprenez mais il y a un Congo et surtout la ville de la Kinshasa la ville de la Kinshasa n'est pas gouverner la ville il y a qui n'est pas gouverner papa mais la ville n'est pas gouverner papa la ville les saletés partout chacun fait ce qu'il veut dans le Congo on imagine le domaine de transport les gouverneurs autosignés arrêtés ils ont fixé pris trajet de transport qui respecte ça le lobby de la Zandou de la Telemi il y a 1500 francs la police est là la ville est pas gouverner je regrette la ville est pas gouverner la ville est pas gouverner ils sont 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 parce qu'à comprendre que non la ville n'est pas gouverner c'est soit disant autorité la ville c'est soit disant c'est soit la ville c'est ça c'est ça la ville est à gouverner tout ça tout ça c'est c'est le chef de l'état vous comprenez il faut qu'il y ait des pêches il faut qu'il y ait un combat contre Valère mais ces gens qui sont venus soit disant qu'il y ait chef de l'état il faut qu'il y ait une mission pour qu'il y ait un chef de l'état mais la police ne peut pas s'éteindre plus au coûté financement il n'y a pas la police sans les moyens de faire ça nous interpellons les ministres à finances il n'est pas la police bloquée toujours le monde il faut la priorité la sécurité c'est la priorité la police carbirant et on tient en mode tout pour la patrouille ministre de la finance vous bloquez l'argent pour quelle finalité pour que la sécurité c'est le moment je n'ai pas sur le exemple dans ma car il y a un qui est pour qu'il y ait pour qu'il y ait parce que la police est la patrouille exactement pourquoi parce que il y a un char carbirant exactement mais qu'il fait ce ministre de la finance il fait quoi priorité c'est les amis maintenant pendant que il y a un c'est le moment il y a un je pense que quand il y a la police il y a une fonction de la police il y a un peu que ça la commune c'est doit le commandant le district qui est incompétent il y a un peu la commune il y a une instruction il y a un peu la beauté deux jours trois jours il y a un peu à zéro maître la police le développement d'un état ce n'est pas l'affaire d'un président c'est l'affaire de tous or avec l'inconscience congolaise maintenant il faut les contraindre maintenant il faut appliquer des lois parce qu'il n'y a pas de sanctions il n'y a pas les suivis c'est ça vous prenez des lois suivez les sanctions c'est ça le problème parce qu'ailleurs il y a une application il y a des lois il y a des lois il y a des interpellés il y a des lois il y a des 200 euros pour une tapage nocturne mais ici au Congo c'est pas normal tout ça ce n'est pas fait ce n'est pas 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 pour l'intérêt à la nation non pour tes intérêts c'est ça le problème il y a un mot il y a des ministres il y a des ministres il y a des chefs parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas c'est ça le problème c'est ce n'est pas il y a des chefs de l'État il y a des chefs de l'État les chefs ne paient rien c'est à travers ses collaborateurs c'est à vous si vous avez l'appliqué vision de l'État c'est à travers les villes qui sont à Kinshasa c'est la salité de l'État il y a des fous partout il y a des lois dans la ville à Kinshasa un dirigeant inexistant le domaine de transport n'en parlons pas il y a des villes où il y a des boulevards Tchako c'est quoi l'ébité 1500 on le mette pour que la ville c'est 1500 francs congolais pendant que l'autorité a fixé tarification il y a des prix à transport mais l'application il y a des suivi c'est ça le problème c'est de détruire c'est qu'il a démissionné il y a des chefs de l'État les chefs ne peuvent pas se rabattre dans le niveau de l'ébité de transport on n'a pas qu'il n'y a pas il y a des gouvernements il y a des bourgoumestres fais ton travail comme il faut il y a certains 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 bourgoumestres qui ont rançonné dans la population congolaise samedi c'est là le salon il y a déjà avant le salon il y a des équipes qui ont un magasin le salon c'est le salon c'est le salon c'est le fameux les bourgoumestres il faut le chef il faut qu'il y a des niveaux à l'ébité de la nation à l'ébité de la commune c'est ça le problème tant que les congolais vont comprendre que non le développement d'un état c'est l'affaire de tous parce qu'il n'y a pas de se développer peu importe la bonne volonté président il y a des les autres qui ont un niveau d'armée à la pression générale qui ont trahi qui ont un M23 maintenant les présidents doivent faire quoi la pression de la magistrale de Moussala malam c'est qu'il y a indépendance à la justice si on n'a pas de la justice si on n'a pas de la justice c'est qu'il y a des les présidents à faire quoi merci beaucoup à Marseille nous sommes presque à la fin de notre attrait d'aujourd'hui mais je suis à Sucani qui a commencé à dire qu'il n'y a pas de partenaires moi je suis à Sucani interpellé le peuple congolaise surtout à la jeunesse congolaise le peuple congolaise doit comprendre qu'il n'y a développé un bokeh et les affaires n'y a tout c'est ça le problème l'inconscience collective ne détruit les gens le dirigeant le dirigeant c'est un ministre le DG le Foufou le CP c'est ça l'inconscience dont j'ai fait à l'ison ici le peuple inconscient le peuple a dit l'État c'est ça l'inconscience collective que l'État congolais a passé à l'écran et a suivi sans suivi même diriger et Zali aussi sanctionner et Zali se prévoit et se coordonner sans suivi sans sanction il y a le droit de se développer pour ceux qui suivent Zali ceux qui sanctionnent Zali ils n'ont pas de rossal même les dirigeants ils ne reçoivent les fous ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas de rossalité la police inexistante la police la police qui a s'il n'y a de rossalité de rossalité la police mais si ça s'il n'y a de rossalité comme il se doit il n'y a de rossalité si on a de 0 mètres la police n'est pas à la fin du mois il n'y a de rossalité il n'y a de rossalité voilà pourquoi nous interpellons je n'ai pas de rossalité à mener réformer au sein de la police tous les incompétents le commandant est poste pendant des ans le commandant avant pendant 30 ans je n'ai pas 100 000 francs je n'ai pas 100 000 francs je n'ai pas le commandant dans le district je n'ai pas le commandant parce que moi je pense que tant que le commandant il faut vérifier il faut appliquer il faut démettre la fonction si on dit que ça il faut changer si on a avec moi le premier qui a le premier qui a il faut prendre la police qui a le premier qui a le premier qui a démettre la fonction à remplacer c'est ça il faut suivre sans suivre sans sanction tu espères que il faut que que il faut comprendre il faut que je vous 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 comprendre la police pour la réforme de notre police parce que notre police c'est ça la sonne de toutes les policiers au monde la police a commis à la base d'insécurité dans la police à coopérer à complicité la la preuve à 0 mètres à 0 mètres la police vous imaginez un peu ça vous vous c'est vous c'est la police congolaise c'est c'est la police c'est c'est pourquoi tu réformes la police c'est ça la et puis Nicolas a dit la police parce que la police c'est les moyens de fonctionner tu comprends c'est 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 le président Marcel, le président sénateur de l'IDPS. Merci beaucoup.